La notion de climat est importante en Bourgogne, je dirais même que c'est la plus importante parce que c'est vraiment le concept sur lequel la philosophie des bains de Bourgogne est bâtie, puisque c'est justement la diversité des climats de Bourgogne qui fait la diversité des vins de Bourgogne. Et c'est en soi que c'est extrêmement important. Décliner la logique d'appellation, c'est tout à fait normal pour nous de décliner cela au niveau de la parcelle, même au niveau des appellations régionales. Pour le Bourgogne-Chardonnay, la Combe, par exemple, qui se trouve au centre du village, où on a un sol un petit peu plus calcaire et qui donnera un vin assez fin, assez élégant, sera vinifié d'un côté. Et puis on a un autre Bourgogne-Chardonnay, le Poirier, par exemple, où on a un sol qui est un petit peu plus argileux, qui fera des vins un petit peu plus riches. Donc cette différenciation, elle existe au niveau du lieu dit, au niveau du terroir. Donc il est clair que ces vins sont vinifiés séparément et seront commercialisés séparément, parce que ce sont deux expressions du Chardonnay sur le même village. Les noms de climats à Puligny-Montraché sont de plusieurs origines. Origines topographiques ou géographiques, ça va être le cas du Caillé, par exemple. Le Caillé, c'est le champ de cailloux. Donc vous avez des Caillé à Puligny, il y a également des Caillé à Volnay, des Caillé à Chassagne. Et dans tous les cas, ce sont des terres qui sont très riches en calcaires, en cailloux calcaires. Et puis vous avez des noms qui sont d'origine historique ou aristocratique. Et ça va être le cas notamment des grands crus sur Puligny, comme Chevalier-Montraché ou Bâtard-Montraché. Souvent, les gens sont un petit peu perdus. Alors il y a toujours une légende en fait sur Puligny-Montraché qui est une petite histoire sympathique et mnémotechnique surtout, pour bien mémoriser le nom de ces grands crus. Donc en fait, c'est le seigneur du Montraché, le Montraché, qui au Moyen-Âge décide de partir en croisade. Il doit partir assez rapidement et est obligé d'allumer son mariage avec la pucelle, qui est un premier cru de Puligny. Ceci dit, il demande à son chevalier, le chevalier Montraché, de veiller sur la pucelle en attendant qu'il revienne de croisade. Et bien évidemment, la pucelle et le chevalier tombent amoureux et un bébé vient à naître. Le hic, c'est qu'il faut présenter le bébé, le bâtard, au seigneur de Montraché lorsqu'il revient. Et donc le seigneur tient le bébé dans ses mains, un petit peu triste. Le bébé voit ça et commence à pleurer. Et le seigneur de Montraché dit, crie au bâtard Montraché. Et puis finalement, le seigneur Montraché, qui est un homme de grand cœur, finit par accepter la présence de ce bâtard. Et lui dit finalement, bienvenue bâtard Montraché. Voilà, donc vous avez dans cette belle histoire la totalité des noms des grands crus. Montraché, chevalier Montraché, bâtard Montraché, cri au bâtard Montraché et bienvenue bâtard Montraché.